bonjour à tous ici dingo dorwan aujourd'hui découverte d'une caméra de surveillance sous batterie développée par une société française la société grand tech donc sur leur site donc je vais vous mettre le lien de leur site donc leur site c'est camsure où vous pouvez retrouver toutes les caractéristiques de cette caméra et si vous voulez vous la procurer donc on va faire comme d'habitude un déballage et un petit test pour voir ce que vaut cette caméra de surveillance sous batterie un petit tour de la boîte donc la boîte est très sobre très simple donc ici qu'est ce qu'ils nous disent donc caméra wifi autonome une qualité d'image hd elle va filmer en 720p intérieur et extérieur oui la caméra est ip66 donc la caméra est étanche à la poussière et aux fortes pluies donc on peut la mettre sans problème à l'extérieur alors la vision nocturne donc jusqu'à 8 mètres donc elle a un micro donc on pourra entendre qu'est ce qui se passe mais on vous avez quelqu'un un cambrioleur ou quoi vous pouvez pas lui parler ni rien bon ça c'est un petit détail mais au moins vous pouvez entendre qu'est ce qui se passe elle a la détection de mouvement donc à la capteur de détection de mouvement infrarouge avec détection de chaleur donc elle va détecter si c'est un humain ou un animal etc donc elle va vous envoyer une notification mais si c'est juste un objet qui passe juste devant ben il y aura pas de notification donc ils mettent alerte sur smartphone les notifications et utilisation simple donc c'est une caméra très simple d'utilisation elle est sous batterie une batterie de 3400 milliampères mais ça on va regarder dans les caractéristiques donc elle est de cette couleur là noir et gris elle n'est pas très grande on va le découvrir ici donc on va je vais ouvrir la petite boîte à encore sceller ici comme vous voyez donc on va passer au déballage j'ai déballé tout ça quand ça s'ouvre à une petite protection ici de la boîte donc on a un manuel bien sûr comme c'est une société française un manuel 100% en français donc très très bien expliqué donc c'est la caméra a été développée par des techniciens français vous allez avoir un service après vente français bien sûr qui est ce qui se situe en france donc contrairement aux chinois ici donc elle vaut son prix elle vaudra son prix donc il nous explique ici le manuel donc on peut elle est utilisable sur android et sur ios là donc l'application va s'appeler dobi donc on va voir ça ensemble un peu l'application mais elle est très simple d'utilisation c'est une caméra très très simple si vous utilisez si vous voulez l'utiliser comme caméra de surveillance pour vos parents les grands parents etc ou pour l'extérieur si vous n'êtes pas habitué au domotique c'est une caméra très très simple d'usage très facile il n'y a pas de câble il n'y a rien du tout facile à fixer donc là on a la caméra donc la caméra comme vous voyez elle n'est pas grande elle est très petite elle fait 4,5 cm de large si on prend le plus grand 10,3 cm de hauteur et une épaisseur de 4,6 cm donc vraiment c'est rien du tout donc elle est très très bien emballée on a un cadre de recharge micro usb c'est pas de l'usb type c'est micro usb donc il faudra enlever le cache ici pour recharger on a une fixation aimantée donc si on a une surface aimantée donc une surface en fer etc en métal on pourra utiliser l'aimant on a un support ici aussi aimantée donc on pourra visser ça si c'est du bois ou quoi on pourra visser la fixation ici et aimanter ça pour la placer où on veut on a les vis et les chevilles on a ici une sangle de fixation si on veut l'accrocher à un poteau un arbre ou ce que l'on veut ou mettre sur soi donc c'est possible aussi donc je vais passer petit déballage ici et après on va la découvrir on va faire son petit test donc elle est en wifi 2,4 gigahertz on pourra y insérer une carte micro usb de 32 giga donc c'est 32 giga maximum c'est un choix mais ça suffit un 32 giga on peut on peut faire apparemment avec 32 giga 3 mois d'enregistrement donc c'est pas mal 3 mois d'enregistrement 3 mois de notifications enregistrées donc il faut clipser ça se clipse et là on a on peut allumer et éteindre la caméra donc un bouton power on off on a le pour recharger ici le port micro usb la carte micro sd qui s'insèrera ici on a un bouton reset ok donc elle est très très simple très très simple utilisation donc elle a un petit film protecteur ici on a le capteur ici infrarouge le micro se trouve ici et voilà c'est tout donc c'est vraiment simple un bon petit objet si je vous la mets dans la main elle est vraiment pas grande est vraiment très petite et légère elle pèse que 180 grammes donc la batterie 3400 milliampères je répète donc moi je vais aller la tester et on je vais vous montrer ce qu'elle peut faire en images Sous-titres par Jérémy Diaz